20 ans qu'on se connaît, qu'on se soutient, qu'on le programme à chaque nouvelle sortie d'album, l'histoire retiendra qu'en 2001, le premier plateau français du label Jaring Effect était produit par les Zecs et iTunes était là. Un mélange de hip-hop, jungle, drum and bass, techno et sonorité orientale, envolée électronique et stretch acérée, iTunes se réinvente continuellement et a su se créer un style bien à part. Figure incontournable d'un certain underground européen, apôtre du do-it-sour-self, raisonné, patron du do-f français, le groupe a su se façonner une place à un univers à part. Ils repartent aujourd'hui en tournée après trois ans d'absence. Ils nous font le plaisir d'être ici ce soir, dans le cadre de la collection printemps des Eclectiques et c'est l'occasion de fêter nos 20 ans ensemble. Salut, comment ça va ? Salut, tout va bien. On vient de se faire un peu de route pour arriver jusqu'ici. On est content d'être arrivé. Ah bah nickel. Ah du coup, je propose qu'on commence direct. On en parlait juste avant, en 2001, iTunes était déjà venu au ZEC pour le premier plateau français du label. Ça vous fait plaisir d'être là de nouveau ? Bah nous, on adore ça de toute façon faire de la scène et justement là on fête un peu les 20 ans du groupe. Même si nous, on ne tient pas particulièrement à fêter ses 20 ans parce qu'on se sent jeune, on n'a pas vu ces années passées. Mais bon, voilà, quand tu me dis les Eclectiques 2001, ça commence à remonter un petit peu. Ok, et du coup, comme on l'a mentionné au début, vous repartez en tournée après une pause de 3 ans. Est-ce que ça ne vous a pas trop manqué de composer ? Ou peut-être que vous avez continué pendant ces 3 ans mais sans sortir quelque chose ? En fait, oui, effectivement, on a joué, ça fait 20 ans que iTunes existe et pendant presque 15 ans, on ne s'est jamais arrêté. On était tout le temps, on allait d'un album, d'un projet vers la tournée, puis retour aux albums. Mais ceci dit, ces dernières années, dans le groupe, tout le monde a eu un peu de la famille, des enfants, des trucs comme ça. Donc on a un peu ralenti le rythme iTunes. Mais évidemment, on est des intermittents des spectacles et on fait tous des projets annexes. Donc on a un projet qui s'appelle Dub Invader, par exemple, sur lequel on a tourné ces 3 dernières années. On a notre batteur, qui est un projet qui s'appelle aussi Midnight River, qui est un projet d'échange avec le Mali, avec les grandes familles de musiciens maliennes. Et donc ça, j'incite les gens à écouter ce truc-là, ça s'appelle Midnight River. Et donc il est allé énormément à Bamako ces dernières années. Dans une interview aussi, on avait vu que votre façon de créer, c'était d'abord vous faisiez un morceau, vous l'enregistrez en live, et après vous le retravaillez. Est-ce que vous fonctionnez toujours comme ça ou ça a changé entre-temps ? Non, non, c'était pas enregistré en live, c'était... Non, non, on avait pour habitude d'enregistrer tout ce qu'on fait régulièrement, et puis d'accumuler énormément de sources d'improvisation, de buffs, de petites loupes. Et plutôt que de composer les morceaux les uns derrière les autres, à chaque idée, on va au bout du processus. On avait plutôt tendance à créer une cinquantaine de morceaux, à les laisser de côté pendant quelques mois, et puis après, à prendre le recul nécessaire pour savoir lesquels sont intéressants. Mais il n'y a pas vraiment de méthode, la composition, on peut en parler, mais chaque groupe a sa méthode, ses façons de faire. On n'a pas tout le temps la même méthode non plus. Ok, et du coup, en fait, quelle partie vous préférez dans la composition et l'enregistrement de tout ce que... Quelle partie plus précisément ? Non, le concert, la composition, le studio, c'est des choses assez différentes. Et je pense que n'importe quel musicien te dira que les trois sont enrichissants, et que les trois s'enrichissent mutuellement. Donc la composition, c'est fondamental, pas de composition, pas de morceaux. Le studio, c'est un moment où, effectivement, tes morceaux vont se révéler, où tu vas aller, où à un moment, il faut choisir d'arrêter. Il y a beaucoup d'artistes, ils sont dans une quête spirituelle, perpétuelle. Non, il y a un moment, le studio, c'est le moment où tu décides d'arrêter le processus. Et le live, le live, c'est encore autre chose, c'est l'énergie, c'est le contact avec le public. Ok. Dans vos sons, on entend souvent des sonorités assez cosmopolites. Est-ce que c'est, vous aimez piocher un peu partout, ou c'est peut-être un message politique ou artistique ? Il y a un peu de tout. D'abord, c'est vrai qu'on est très musicophile, qu'on adore la culture underground qui commence il y a déjà maintenant longtemps. On peut l'avoir commencé avec peut-être même les premiers musiciens noirs qui sillonnaient l'Amérique en faisant du blues et du jazz dans des camions. Et finalement, il y a toujours ça, le musicien est sur la route, c'est un peu un vagabond. Et puis après, la culture underground des années 60, des années 70, des années 80, nous, on est des amoureux de musique. Et il y a plein de choses qu'on aime sur toute cette période. Et pour nous, c'est une histoire, il y a une continuité entre tout ça, entre les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de fracture pour nous. Et en même temps, on n'aime pas cloisonner les styles, c'est-à-dire se dire qu'on fait ça et que ça. Et c'est serré, c'est vrai qu'on pioche un peu dans tous les styles. Pour en revenir aux musiques du monde et à tout ce qu'on peut piocher et mettre dans la musique et aux messages que ça peut porter. Effectivement, la base d'iTone, c'est le dub, donc c'est l'axe central. Et c'est vrai que quand on a commencé dans les années 90, tous les mouvements techno, drum and bass, hip-hop étaient en pleine explosion. Et c'est vrai que c'était une musique un peu dark, de la techno un peu dure, tout ça. Et nous, on allait dans les free parties, donc on avait envie de fusionner le dub avec cet aspect-là de la techno. Mais en même temps, ça a donné une noirceur tellement forte, tellement présente, que de l'autre côté, on aimait bien équilibrer avec des sons de musique du monde. Ce qui donne un espèce d'équilibre avec le dub au milieu, d'un côté toute la musique électronique et de l'autre côté toute la musique du monde. Et on avait envie de faire un truc qui a cet équilibre-là, qui peut vouloir dire que tout existe, qu'on n'est pas que dans la noirceur, ni que dans la lumière. Et juste le milieu. Un peu de ça, oui. Ok. Et des remixes au style musical, à part entière, comment est-ce que vous analysez l'évolution du dub, les différences entre les LKG et les ShintiD ? Le dub, de toute façon, c'est une musique qui a commencé fin des années 60 et qui a déjà eu plein de périodes d'évolution, comme tous les courants musicaux. Le hip-hop aussi a énormément évolué entre la scène new-yorkaise, de Africa Bambata, de Public Enemy, de Public Enemy, Hutang Clan, de l'abstract hip-hop et de courants, plus de trappe ou autre aujourd'hui. Tout évolue. Le dub a évolué de la même manière, en partant de la Jamaïque, en s'exportant avec l'immigration en Angleterre. Là, en Angleterre, il y a un public blanc et des musiciens blancs qui se sont appropriés le truc. À une époque où c'était la dèche en termes de thunes dans les années 80, on a eu le steppa, c'est-à-dire les mecs qui ont arrêté de jouer avec des instruments, qui ont branché des machines. Nous, les groupes français, on a repris un peu les instruments dans les années 90. Et aujourd'hui, on a toute cette scène avec aussi les pandas, les ODG, tout ça, qui aussi sont plus sur les ordinateurs. Donc, il y a des courants comme ça. C'est normal que la musique évolue. En tout cas, l'important, c'est que chacun s'approprie ça et ne soit pas qu'une pâle copie de l'original. Il y a des groupes qui pourraient ne faire que du reggae dub jamaïcain. Mais est-ce que ça a encore vraiment de l'intérêt ? On les écoute, c'est nos pères, c'est nos pionniers, on se base là-dessus. Mais de faire une copie pure, je pense que les artistes ont envie de mettre leur personnalité là-dedans. Donc, de là naît l'évolution, la fusion de tout ça. Est-ce que le fait d'être à Lyon, pour vous et pour iTunes, ça a aidé à bien progresser pour le groupe ? C'est-à-dire, à Lyon, il y a beaucoup d'assauts, il y a beaucoup de choses qui sont branchées sur le dub. Est-ce que ça vous a surtout aidé ? Non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. À Lyon, il n'y avait rien. Et nous, on est basé d'un... On est un peu les petits-enfants des mouvements punk qu'il y avait dans les années 80-90 sur Lyon, qui avaient déjà un réseau associatif, des squats, des salles. Le dub n'existait pas du tout. Et en fait, nous, on n'a pas profité de ça. On est acteurs d'un mouvement qui est né dans les années 90 où on a monté des labels indépendants, où on s'est associé avec les radios, où on a joué gratuit, on a joué dans les squats et on a fait notre promotion. Lyon, comme une des villes emblématiques du dub en France, c'est déjà presque dix ans après qu'on ait commencé. En fait, on a commencé, il n'y avait rien. On a été acteurs avec un certain nombre de jeunes de notre âge et d'associations et de labels qu'on a montés et de structures qu'on a fabriquées de toutes pièces. Après, les radios s'y sont intéressés. Après, les programmateurs s'y sont intéressés. Et dix ans après, les gens disaient « Ah oui, Lyon... » Alors évidemment, dix ans après, peut-être un groupe dub qui naissait sur Lyon aurait pu profiter de ce réseau. Mais le réseau, on l'a créé. Il n'existait pas au départ. Et du coup, la rencontre avec le Jaring Effect a permis une possibilité d'évoluer tranquillement et de se recentrer uniquement sur les compos ? Alors Jaring Effect, c'est dans la lignée de ce que je te dis. Le Jaring Effect n'existait pas. Jaring était une association dans laquelle on avait un local de répète. Et nous, on commençait à faire beaucoup de concerts et on s'est dit « On va monter un label, une structure » parce qu'on ne voulait pas vendre notre musique à des maisons, à des majors ou à des choses comme ça. Et Jaring Effect est né de la décision commune de faire un label. Donc le premier album d'iTone, c'est la première sortie du label. Et c'est un outil qu'on a utilisé pour développer d'autres artistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier album d'iTone a marché, un peu d'argent errant sont rentrés dans les caisses. Donc on a pris le risque d'aller chercher Ezekiel, d'aller chercher d'autres groupes. Certains ont bien marché, d'autres moins bien. Et c'est comme ça que l'histoire avance. Vous avez fait de nombreux projets avec Kali, Zenzilé, Improvisiteur Zeb. Est-ce que ça vous a permis un petit peu de progresser aussi ? Ou par exemple, le soutien d'un journal comme Télérama, ça peut vous aider ? Tout à fait. Ça, c'est des groupes justement. À la même période où nous, on était centrés sur Lyon à essayer de développer notre propre culture, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens de notre génération, finalement, qui avaient les mêmes projets dans d'autres villes. Et puis finalement, à force de faire des concerts, on a sympathisé. De là est née cette envie de faire des collaborations, des échanges, des splits. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant. C'est-à-dire qu'on va en studio, on a déjà bien fait la fête, on a fait beaucoup de musique, de festivals ensemble. Et là, on concrétise une aventure musicale qui a souvent eu ses répercussions plusieurs années plus tard. C'est-à-dire que quand tu es en studio avec quelqu'un que tu ne connais pas, il y a une confrontation, on essaye de se connaître. Quelqu'un t'apporte quelque chose, on t'apporte quelque chose, mais tu ne t'en rends pas vraiment compte. Et puis un an après, tu réalises qu'en fait, tu as appris quelque chose de l'autre. Il fallait le temps que ça mûrisse. Donc effectivement, toutes ces collaborations, elles ont été hyper sincères. et elles ont beaucoup porté et fait évoluer tout le monde. Et la deuxième partie de ta question, je ne sais plus ce que c'était. Par rapport à Télérama. Et Télérama aussi, c'est un échange avec Frédéric Pégrillan, qui est le programmateur, qui est effectivement peut-être dans les gens qui étaient dans l'univers parisien, de la presse, tout ça, quelqu'un qui était déjà reconnu, et peut-être la personne la plus reconnue avec Radio Nova, avec, j'ai oublié le nom, il y a un gros journaliste aussi très connu, un certain nombre de personnes sont vraiment les personnes les plus institutionnelles qui se sont intéressées à cette culture naissante et qui nous ont soutenus. Et c'est vrai que Télérama fêtait ses 15 ans de festival avec nous au Télérama à Paris. Donc on remercie Frédéric, qui est plus vieux que nous, qui a déjà 15 ans de plus que nous, ou plus peut-être, et qui nous a fait confiance et qui a pris les des risques pour développer cette culture aussi. Ok. Et du coup, est-ce que le fait de l'absence de chant, c'est une volonté ou une obligation ? L'absence de chant, l'absence de chant, bon, déjà, le dub est une musique par essence instrumentale, où on remixe des morceaux en gardant des petits bouts de... Non, et la réalité de ce projet-là, c'est que dans les années 90, par rapport à aujourd'hui, les chanteurs étaient vachement plus timides dans le monde français, l'accent français, tout ça. On ne se mettait pas au niveau anglo-saxon ou au niveau mondial, donc c'était très dur d'avoir un bon chanteur et on n'en trouvait pas. Et effectivement, t'as beau être un bon groupe, si t'as un mauvais chanteur, t'as peu d'avenir devant toi. Donc nous, on a arrêté de chercher des chanteurs et on s'est consacré à ce qu'on aimait faire parce qu'on avait confiance dans ce qu'on faisait musicalement et qu'on ne trouvait pas les chanteurs. Après est venu Chantidi, après est venu Poupa Jim, et ça, ça a été la naissance. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plein de bons chanteurs avec qui on pourrait collaborer. Et puis aussi, une jeunesse beaucoup plus décomplexée sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90, c'était plus franco-français. Aujourd'hui, il y a une espèce d'universalisation de la musique et aussi, il y a plein de pays émergents qui ont plus de complexe par rapport au monde anglo-saxon. Ok. Par rapport à Dub2Dub, est-ce qu'on peut considérer ça comme un testament, enfin, sans la fin du groupe, un testament musical ou artistique ou un hommage à double sens ? Peut-être, par exemple, un hommage des musiciens qui ont collaboré avec vous ou un hommage aux musiciens qui ont collaboré avec vous sur cet album ? C'est à double sens. Après, testament, non, moi, je ne peux pas l'accepter comme tel. Sinon, ça veut dire que l'année prochaine, je ne pourrais plus nourrir ma famille en faisant des concerts ou il faudrait que je fasse autre chose. On se sent vraiment la fin. Non, non, ce n'est pas du tout la fin de quoi que ce soit. On avait déjà fait, il y a très longtemps de ça, sur une scène plus électro, une compile de remix d'iTone qui s'appelait Reprocessed. Et ce n'était pas un testament, c'était il y a 10 ans de ça. Et aujourd'hui, non, c'est plutôt une main tendue vers la jeunesse et les jeunes producteurs de Dub et de créer un pont entre nous qui avons déjà un passif, une histoire, qui n'avons plus grand-chose à prouver et cette jeune génération qui monte. Alors, évidemment, je pense que dans le tas, Panda, Dub, tout ça, maintenant, il fait plus de clics que nous. Donc lui, sa carrière est lancée. Mais il y en a aussi plein d'autres derrière qui sont en cours, qui existent depuis quelques années seulement. Et c'est plus, voilà, on aime rencontrer des nouveaux artistes, les jeunes, tout ça, que les choses se renouvellent. Moi, j'ai toujours dit, voilà, il faut, il faut que, s'il n'y a rien qui arrive derrière, si les gens ne viennent pas changer les règles, ça n'avance pas. Donc, nous, on est très fiers que ça continue, que ça soit mixé, que ça soit fait d'une autre manière. Et voilà, donc nous, on tend une main vers eux en leur faisant profiter de nos bandes qui les ont nourries quand ils étaient plus jeunes. Ça les a fait un peu rêver, on le sait bien. Et qu'ils puissent les avoir dans les mains et remixer. Et eux, eux sont aussi l'avenir des 20 prochaines années. On ne sait pas si dans 10 ans, on sera encore sûr. Peut-être, ceci dit, mais voilà, eux, ils ont 15 ans de moins, donc ils ont bien 10 ans devant eux avant de changer de voie, peut-être, je n'en sais rien. OK, du coup, on a terminé. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée ce soir et bon concert. Merci beaucoup. Merci bien, on va tout donner. Merci à vous. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501